Bonjour et bienvenue dans l'entre du cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty ! Dans le dernier épisode... Qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode ? Ah oui, on a affronté les protos sur Belchir et on leur a piqué de la Terrasine. Et on a appris que Tosh nous cache des trucs. Mais bon, j'ai quand même manqué à lui faire confiance. Je pense qu'il nous est plus utile qu'autre chose. Ensuite, que va-t-on faire ? Havre et Neo Folsom sont des missions à choix. Il va bien falloir se décider à les faire un jour. Allez ! Zut ! Neo Folsom est prête pour la moisson Mane. Toutes les voies qui se sont élevées contre Mengsk sont fermées entre ses murs. Nous allons libérer tous ces prisonniers et il ne s'en relèvera pas. Dites-moi juste quand vous serez prêts à donner le départ. C'est parce que ce qu'on va obtenir va dépendre de notre choix. C'est une des trois missions à choix de Wings of Liberty. Merci. Où est Tosh ? Je pensais qu'il serait déjà ici. Il a déjà quitté le vaisseau ? Je croyais que vous... Commandant, nous recevons une transmission à haut niveau de cryptage. Passez-la moi. Enfin, le tristement célèbre Jim Renor. Mon nom est Nova, nous avons à parler. Qu'est-ce qu'un fantôme de Mengsk peut bien avoir à me dire ? Tosh vous ment. Matt, passe-moi Tosh. Je suis sûr qu'il écoute de toute façon. Avec ou sans cryptage. Nous, les Spectres, nous sommes l'avenir. Dommage que t'aies pas su t'y faire, petite fille. Tous les fantômes qui sont devenus des Spectres ont été pris de folie meurtrière. Ceux que j'ai capturés sont détenus à Néo Folsom. Ne l'écoutez pas mon frère. Aidez-moi à libérer les Spectres de Néo Folsom. Et nous abattrons Mengsk ensemble. Tosh veut réactiver ses collègues Spectres avec les substances que vous l'avez aidé à récupérer. La prison de Néo Folsom est pleine de tueurs psychopathes. Vous voulez vraiment les lâcher sur la galaxie ? Je vous aiderai contre Mengsk. Et mes hommes aussi. Elle... Elle ne sera jamais des vôtres. C'est un psychopathe. Une bombe à retardement. Il restera avec vous jusqu'au jour où il vous plantera un couteau dans le dos. C'est le moment de vérité. Décidez-vous. Alors... Soit on aide Tosh à pénétrer dans la prison de Néo Folsom et on libère les Spectres qui sont détenus. Tosh restera avec vous pour le reste de la campagne et vous permettra de former des Spectres. Ou alors... On aide Nova à détruire le complexe spectral sur la station Avernus pour mettre fin au risque de carnage lié au débordement psychotique des Spectres. Nova ne se joindra pas à votre cause mais vous apprendra à former des Fantômes. Donc les Fantômes... Donc c'est deux unités d'infiltration. Les Fantômes sont... Ont le tir de précision. Qui inflige des dégâts à une unité. Ils peuvent sacrifier, poser des bombes. En fait, oui, ils ont une compétence différente. Eux ils ont le tir de précision. Et eux, ils ont l'impulsion ultrasonique qui étourdit les ennemis. Les Spectres font plus de dégâts de base, il me semble, que les Fantômes. Les Fantômes, c'est assez marrant le tir de précision sur tout ce qu'on a pris... Avec la capacité qu'on a pris pour que les unités à énergie commencent avec plus d'énergie. Donc d'un point de vue purement gameplay, j'aurais tendance à aider Nova pour avoir les Fantômes. Mais honnêtement, Tosh, quoi. Tosh, il nous aide. Il veut libérer des soldats pour nous aider. En plus, dans cette prison, il y a aussi pas mal de prisonniers politiques et compagnie. Enfin, c'est une cible importante. Là, en aidant Nova, on aide quelqu'un du Dominion contre quelqu'un qui nous a rejoint. Ok, Tosh, il peut faire des conneries. Mais honnêtement, c'est mieux qu'il soit avec nous. C'est mieux qu'il soit avec nous. On aura plus de moyens de le contrôler que si jamais on vous affronte. Non, non, on va aider Tosh. C'est parti. Tu aurais dû me dire ce que tu préparais, Tosh. Mais ta parole vaudra toujours mieux que celle d'un assassin du Dominion. Yep. Après être allé aussi loin, autant continuer jusqu'au bout. Vous n'avez pas fait le bon choix, Monsieur Renor. Si, si, si. Je savais que je pouvais compter sur vous, mon frère. Allons forcer les portes de ce pénitencier. J'envoie les données de Néo Folsom. Régalez-vous, mon frère. Ils se sont bien cadenassés. Nova a dû les prévenir. C'est une véritable armée qu'il va nous falloir pour pénétrer là-dedans, maintenant. Une armée entière ne pourrait pas vous faire entrer là-dedans. Mais un seul homme, un spectre au bon endroit, peut trouver un moyen. Alors notre progression dépend totalement de vous, Tosh. Je vais pousser méga tant que je peux. Mais on va avoir besoin de votre aide pour gagner du terrain. Bien sûr. Restez en arrière cette fois-ci. Je pars dégager la route. Contentez-vous d'envoyer des trous pour maintenir la pression. Et je m'occupe du reste. Il y a deux quartiers de détention occupés par des prisonniers militaires, en dehors de l'enceinte principale. Si on arrive à les ouvrir, on pourra sûrement compter sur l'aide des détenus. Et quoi d'autre ? Il y a une base du Dominion juste à côté de l'entrée principale de la prison. Détruisez-la et les gardes battront en retraite. Les prisonniers vont pouvoir se charger du reste. Très bien, Tosh. Vous êtes prêts ? Ça fait longtemps que j'attends ça. Je suis prêt. Cool ! Je ne regrette pas ma décision. Tant pis, on n'aura pas de fantômes. Les spectres sont bien aussi. Disons que les fantômes sont fun à utiliser le tir de précision. On peut l'utiliser plein de fois à la suite et massacrer tout ce qui bouge. Bon. Les spectres, c'est cool aussi. Ah, la grande... Et vas-y, c'est parti. Il me semble qu'on a que Tosh de toute la mission. C'est ce qu'on va voir. Ah, les one-shot pas. Les fautes de tir. Ça va, il tape assez vite. Avec mon camouflage, je peux descendre tous ses gardes. Ils ne me verront même pas. Fais ce que je veux. Tosh. Je peux utiliser une explosion d'énergie psychique pour dégager un groupe de marines. J'appelle ça en déruption mentale. Je fais ce que je veux. C'est pas... Cette tourelle de l'autre côté du pont, elle peut me repérer et me signaler à ses alliés si je m'approche, malgré mon camouflage. Ouais, il n'y a plus personne pour t'embêter. Donc Tosh a des PV limités, mais on trouvera un moyen de le soigner pendant la mission. Tosh... Avec un bouclier d'énergie, ok. C'est ce qu'on va voir... Qu'est ce que c'est ? Hé 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 hé... Qu'est ce Tosh ? Peut-être non. Hop là. Tenez bon Tosh, mes gars se mettent en place pour vous couvrir. Rappelez-vous. Continuez à envoyer des troupes et je me ferai l'arrestre. On pète les Charles, on est là pour ça. On t'aide, on t'aide. C'est ce qu'on va voir. Ils arrivent, ils arrivent, ils vont prendre cher. Quatre marines ? T'envoies quatre marines ? Tu te fous de moi ? Allez, on a vu de plein. Si tu ne m'aides pas plus que ça, on ne va pas s'en sortir. Soigne-moi, c'est bien. Et recule. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Il y a encore cette tourelle de détection. Oh ! Vas-y, pète des trucs. Allez, 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 allez. Je prends des tirs, que ce ne soit pas pour rien. Oh, un peu d'énergie. Reste en dehors, but un max de gens. Allez, hop, le médic, yes. Ah là 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 là, sonne-moi. On n'a plus d'énergie. On a pété les deux bunkers. Si on pète la tour de détection, il y a moyen qu'on s'en sorte. Allez, la tour, la tour, la tour, la tour, la tour. Oh, on peut avancer un petit peu plus. Ah oui. Hop là ! Ah, j'aime ça. Ça devrait aider nos potes. Maintenant, on pète ce char. Je pense qu'on est bon pour cette base. Ouh là. Ils ne sont pas contents. Ça coûte combien, ça ? Ça ne coûte pas très cher. Il faudrait qu'on n'hésite pas à l'utiliser. Allez, allez, allez. Attention. Je n'ai pas d'énergie. Je n'ai pas d'énergie. Aide-le, aide-le, aide-le tant que tu peux. C'est bon, ils ont pu. Impeccable. Il faut qu'on reste là pour y protéger des unités qui sortent. Et on charge un petit peu d'énergie. 5 ans. Attention. C'était mon médic. C'était ça. Boum. Attention, il y a du monde. Hop. Impeccable. Beau travail, Toche. On avance vers la ligne de front. Yay, les renforts. On va faire des bunkers et tout. Ah, enfoiré, mon énergie. Ah non, c'est bon, il ne m'a pas touché. On fait le tour. Le cannibalisme me permet de récupérer de l'énergie en cas de besoin. Je vole juste un peu depuis un allié. Du cannibalisme. Plus je suis en résistant, plus j'obtiens d'énergie. Ça ne fait pas mal. Pas trop. Hum hum. Du cannibalisme. Avec joie. Hop là. Merci pour l'énergie. Hop. Désactivé le bunker. Ça n'a pas marché. On a trop d'unités dans le coin. Vas-y, soigne-moi. On te protège. Soigne-moi à fond. Je fais ce que je veux. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Basagui ? Non, c'est bon, ils vont te nuire. Ce sera plus facile sans les chars de siège derrière. Prêt. Allez, allez, allez. Encore un petit peu, encore un petit peu. Hop. On désactive les défenses. Tosh, vous approchez du premier quartier de détention. Encore. Libérez les prisonniers pour... Ah, mon PV. Ouf. C'était juste. Oh, ils ont trop de trucs. Je ne peux pas qu'il y a ni baguise quelqu'un. Voilà. Récupérer de l'énergie. Faiter les chars. On a eu un petit peu de mal. Il y a un médic ? Médic. Donc, Tosh est constamment invisible. Voilà. Ça, c'était une bonne intervention. Tiens, figue-moi tes PV, toi. Pas tes PV, ton énergie. Oh, vous ne pouvez pas vous démerder un petit peu, hein. Allez, on est désactif. Hop. Impeccable. C'est ouvert. Open bar. C'était là. Ils étaient tous à votre merci. Bon. Alors, il faut qu'on ouvre cet endroit, il paraît. Comment on va passer ? On peut buter des gens d'ici, non ? Vas-y, pute-en. Voilà. Faut-il plaisir, écoute. Faut qu'on aille vite. Alors, vas-y, fais donc. Je vais faire le tour. Vas-y, pète-moi cette tourelle. Dégage, toi ! Allez, 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 allez. Ah, plus tourelle. C'est bon. On se fait le char et l'endroit libre. Ça va nous faire des crottages, c'est ça ? Je crois le plan. Merci à des fois. Yey ! Beau travail, Tosh. Libérez ces prisonniers et va bien nous aider. Oh, oui, oui, oui. Les crottages en plus. Ah, j'arrive, 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 j'arrive. Hop là ! Hé, hé, hé. Oh, merde. Je ne peux pas faire le tour, là ? On va essayer de faire le tour. Soine-moi. Je vais envoyer un crottage, tout ça, que ça ne sert à rien. On va essayer de vous aider en faisant un tour. Je fais ce que je veux. Oh, oui. Faites-moi le char, là. Déjà, un char en main, c'est bien. Alors, maintenant. Faites le corbeau, vas-y. Ah. Faut putain des unités, là, la tour. Oups. Ouh, le char. Ouh, ça fait mal, ça. Voilà, bien. Maintenant, on est tranquille. Allez, des dégâts. Tu touches rien ? Ah, c'est lui. C'est qui ce fantôme de merde, là ? C'est parti. Bon, on a buté quelques gens. On n'a pas moyen de péter ce char. Ça, c'est vraiment de la merde. Bon, on devrait pouvoir avancer. Cette tour, elle va détecter jusqu'où. C'est ce qu'on va voir. Base alliée, attaquer nos alliés. Ah, c'est bon, ils vont tenir. Peut-être oui. Peut-être non. On peut... OK, on peut péter un bunker. Ça, ça va marcher. C'est parti. Hop, hop. Voilà, un peu de ménage. Un petit effort, s'il vous plaît. Vous avez pété la moitié des défenses, là. Ouh, là, non. Ouais, là, là, t'as 30 télés. Pas de conneries. Cannibalise et tu restes hors de portée des détecteurs. Tu les laisse faire un petit peu. Oui, bah, tant pis. On fera ça au prochain assaut. Bouge, bouge. Impeccable. Aïe, 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 aïe. On ouvre, on ouvre. Vas-y. Bouclier. Tank. Tank et tire, vas-y. Faites le char, faites le char, faites le char. Yes. C'est ouvert. Le PV, c'est pas encore ça. Allez, un petit massacre, là. Bon, ils font le reste. C'est quoi ce bordel ? Ils ont plein de troupes encore. Les chars, les chars. Les chars, surtout. Lâche pas les chars. Aide un. Faites l'autre. C'est quoi ce bordel ? Cannibalisme. Vas-y, sois de moi, toi. On est pas trop mal. Ça avance. Faut tenir bon. Et hop. Ok. Bon. C'est pas génial, génial. Mais on avance un petit peu. On est dans la place. Occupez-les pendant qu'on est allé à faire en poste. Un petit coup de cannibalisme, là. Vous êtes près du deuxième quartier de détention, Tosh. Vous ne voulez pas vous faire de nouveaux amis ? Si, 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 on y va. On va se débrouiller, Tosh. On va les occuper pendant que vous libérez les prisonniers. Oh, putain. Je fais ce que je veux. Vous gérez, là ? Vous avez pas beaucoup avancé, mais... Est-ce que tu peux t'écarter à fond, là-bas ? Ah, 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 ok. Peut-être oui. Peut-être oui. Il y a moyen qu'on pète ces trucs. Vas-y, pète les chars. Un peu de ménage ici. Attention, attention, attention. Oups. Tes chars de siège, ça nous aiderait bien. Vas-y, pète-moi tout ça. Voilà, hop, hop, et toi, gars, yes, impeccable. C'est ouvert. Génial. Petit à sac de Marines. Hop, attention aux chars, attention aux chars. Yeah, bien joué. Allez, on remonte notre énergie, on remonte nos PV, mais on est bien. Attention. Voilà. On a fait un peu de ménage, on a buté les fantômes, les fantômes y reviennent pas. Yeah, yeah, yeah. On est bien. Il fait des dégâts à chars de siège. Attention, il y a des troupes qui arrivent. Un petit peu de ménage. Yes. Ouh, pas assez d'énergie, on a dit. On ne peut pas trop faire, fais gaffe. Voilà. Un petit peu de ménage, je suis rentré, là. Faites-moi les tours de détection, s'il vous plaît, sinon je ne peux rien faire. On est bien. C'est ici, vous. Peut-être non. Un peu de ménage. Le chars, ne laisse pas passer. C'est bon. Je suis le. Voilà, bien. Ça avance, ça avance, ça avance. Allez, la tour de détection, là. On puisse avancer. Yes. On s'en fout, on s'infiltre. On les assomme. Yes. De l'autre côté. Oh, cote bordel. Attention, il y a un détecteur. Il n'est pas passé devant celui-là. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Fille-nous de l'énergie. Hop. Impeccable. Ça rentre. Allez, allez, avance. C'est bon, tu montes ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Tu peux sûrement péter des trucs de par là. Vas-y, buter. Yes. C'est un peu de ménage. C'est leur moyen de production, ici. Pète-moi cette tourelle. On va voir si on peut poser une petite missile nucléaire par là. Qu'est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas si ça vaut le coup. Sûrement. Hop. Allez, allez. Si tu peux couper leur moyen de production, ça serait trop bien. Yes. Yes, yes. Ça bruit ou il répare ? Allez, allez. Bruit, 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 bruit. Oups. Pète-moi ça. Aïe. Près. C'est bon, oui. Bon, on a pété des moyens de production. C'est pas mal. On va poser une petite bombe nucléaire là. Ça devrait calmer ces trucs. Oui, oui. C'est pas mal. Attention. C'est un sacré bordel. On n'a pas détecté. Si, on est détecté. Putain. Il n'a pas affiché la guine tout de suite, l'enfoiré. Ah, c'est dégueulasse. Je ne sais pas où ça va nous reprendre. Il n'a pas affiché la ligne de détection du corbeau. Je croyais que j'étais invisible. Mais après, c'était trop tard. J'aurais dû activer le bouclier. Je n'ai pas le réflexe d'utiliser le bouclier. Oh, on en est là. Vous êtes le deuxième quartier de détention, Toche. Vous ne voulez pas vous faire de nouveaux amis ? Si, si, si. On s'en occupe. On va les occuper pendant que vous libérez les prisonniers. On va se faire des amis. Rapido, rapido. Bute le médic. Bute-moi ça. Attention. On pourrait qu'on pète le corbeau. Ça irait plus vite. Bah oui, évidemment qu'ils sont attaqués. Moi, je n'y peux rien. Je fais ce que je peux. Je nettoie. Un petit coup pour la route. Hop. Hop. Encore un peu. Voilà. Tiens. Peut-être que le corbeau qui aurait fallu taper d'abord. Peu importe. C'est fait. C'est ouvert. Tout, 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 tout. Cassez-vous. Crevez, crevez. Attention au chat. Allez, mec. On y va. J'ai fait un peu de ménage. Profitez-en. On a une bombe nucléaire prête à être lancée. Désigne une cible. On ne va pas l'envoyer là, monsieur. Pas ici, là, c'est. Casse-toi, médic. Soigne-moi. Je te demande ton. On a pété un bunker. On a une tourelle ennemi qui va sauter. Attention. Là, je ne peux rien faire. Petit effort. Désactivez les défenses. On vous aide bien. Merde. Profitez-en. Pétez les tours. C'est bon, il n'y a plus de détection. Enfoiré. Il faut péter tous ces corbeaux de merde, là. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Allez, allez. On pète les chars. On ne pète pas ces chars. On ne s'en sortira jamais. Ouvre la voie, Toche. Ouvre la voie. Je fais ce que je veux. Il faut qu'on pète tous les corbeaux du Dominion, là. Si on ne pète pas tous les corbeaux, on va se faire avoir. Vas-y. Reprends de l'énergie. Reprends des PV. Je fais ce que je veux. Touche pas à mes troupes, j'en ai besoin. Dégagez. Corbeaux en approche. Allez, on pète le corbeau. On pète le corbeau. Vas-y, 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 vas-y. Bouclier. Yes. Impeccable. Ça, ça va nous aider. Allez, on en a un autre. Vas-y, ramène le, ramène le. Hop. Allez, le corbeau, le corbeau, le corbeau, le corbeau. Missile nuclear. Wouh. Pouf. C'est ouvert. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. On est pas mal. Ça avance. Fais-moi des PV. Pas des PV, de l'énergie. Allez, vas-y, 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 fais un peu de ménage là. Hop. Salut. Salut. En fait, péter cette tour de détection nous aide déjà. Je sais pas si ça vaut le coup de lancer un missile nucléaire. Je pense qu'on va plutôt lancer un missile nucléaire sur les défenses. Ah oui. Oh, c'est magnifique, cette bouillie de chair humaine, là. Allez, entrez, c'est ouvert. Mais c'est que je veux. Je vous balance une petite nuque en prévision, là. Hop. Allez, protégez-moi. Et... Allez, mec, on y va, là. Je vous ai ouvert la voie, là. C'est tout ouvert. Profitez-en. Tu vas pas tout seul, toi. Tu vas pas tout seul, quand même. On pète ces trucs. Voilà, un peu de ménage. Les renforts, ils arrivent. Marine, maraudeur, marine, maraudeur. J'aimerais bien un peu de char, aussi, ça m'aiderait. Allez-y, allez-y. Soine-moi. Médic. Encore un peu. On y est presque. On est presque fou d'énergie, là. Voilà, bien. Normalement, on rentre. On va passer par là. On va essayer de péter quelque... Non, on vous aide un peu. Je vais pas vous laisser... Personnellement, comme ça, quand même. Je vais essayer de vous ouvrir un petit peu la voie. Je sais pas si ça va être très utile pour cette asso, là. Enfoiré ! Il y a encore un corbeau. Il y a encore un corbeau. Ouais, soigne-moi, toi. Tiens. Ah, comment je te remercie. Et un tour de détection. Dégagez ! Ah, vous me faites rien. J'ai deux d'armure. Vous faites quatre de dégâts de base. Quatre fois deux. Ça fait toujours que quatre dégâts par attaque. J'ai zappé des étapes. Quatre fois deux, moins deux. Enfin, quatre... Quatre moins deux fois deux. Voilà, c'est ça. Ramène ton corbeau ici. Que je te pète, là. Rien à faire de ta mini. Ils ont bien avancé, là. Il y en a encore combien, c'est ça, tes corbeaux ? J'ai l'impression qu'il y en a partout. Allez, on le pète, on le pète. Yes. Nuque. Une nuque ici, ça devrait être calmer. Hop, 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 hop. Voilà. C'est bien. Ils sont en train de rentrer. On est bon. On est bon, on est bon. Un spatio pour un moins. Il ne faut pas l'air de rester beaucoup de défense. Et le groupe suivant arrive. Impeccable. Fillez-moi de l'énergie. Soignez-moi. Je vais vous aider contre toute cette troupe de merde. Attention, char, char. C'est le plus important. Allez. Oh, oh. Sors de la zone. Ah non, ah non, ah non. Non, c'est de la triche. Enfoiré. Arrête avec tes... Ok, nuque. Vous payez. Et bam. Ça vous apprendra. Arrête. Il y a trop de monde. Trop de monde. Trop de monde, casse-toi. 50 pv. Il me reste. Oh, les copains. Merci de venir me sauver. Vite, 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 vite. J'ai besoin de pv. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de tout. C'est pas fini, hein. Allez, allez. On pète les bâtiments. Ça marchera mieux une fois les bâtiments détruits. Hop. Il y a combien de dégâts ? 35. Ficasse d'attaque 1. C'est correct. C'est pas exceptionnel. On a plus de missiles nucléaires. Donc là, tout se joue sur notre capacité à péter les moyens de production. Oh, mais ils ont gagné, en fait. Détruire la base principale. C'est juste la forteresse ou c'est tout ? Parce que si c'est juste la forteresse, c'est fini. Ah non, il doit y avoir. Non, si. Je pense que c'est toute la base. Ça, il va encore avoir besoin d'un petit peu d'aide. Vas-y, char de siège. Allez, vous y êtes presque. Voilà, ça c'est bon. Yes. Ouais, c'est prié. C'est prié. Impeccable. Allez, on balance plein de trucs là. Hop, hop, hop. Ouh. Oh, mais casse-toi, ça a de rabat-jouin. Sors des trompettes et tombe la muraille. Soyez libres, mes frères et sœurs. Votre nouvelle vie vous attend. Ok. Alors, bilan de la mission, les achievements. Tosh serait moins froide. Réussir la mission à grande évasion sans que Tosh ne passe sous les 100 points de vie en mode normal. Bon, il faut juste faire attention, pas l'envoyer quand il est détecté. En mode normal, c'est beaucoup plus facile à faire. Et le roc du bain. Réussir la mission à grande évasion en difficile en moins de 25 minutes. On a fait en 28. La faire en moins de 25 en brutal, c'est un peu dur. Je pense que c'est faisable. Mais en mode difficile, c'est pas trop un problème. Faut pas traîner, quoi. Faut bien cibler les objectifs vraiment importants. Donc, vous l'avez vu, détruire les chars dès que possible. Attirer le feu quand c'est possible. Peut-être l'erreur que je fais, c'est de ne pas assez utiliser le bouclier et de prendre les tirs sur moi. Peut-être que ça marche mieux. Bien protéger, bien soutenir les troupes que vous avez. Donc, détruire quand il y a des gros groupements de Marines, au moins les assommer. Balancer deux trucs pour les détruire, ça dépend. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ça dépend de ce sur quoi tire vos troupes à vous. Et péter les chars le plus vite possible. Et après ça marche. Unité ennemie tuée, 672, dont tué par toche 400. Donc on a fait deux tiers du boulot quand même. Plus bas niveau de vie, de toche 11. Oui, ça en était très loin. Ennemie tuée par bombe nucléaire, 54. Je trouve qu'on les a assez bien utilisés. Oui, ça me semble bien. Cool ! Ça c'est fait ! On va regarder notre petit débrief. Et on va mettre fin à cet épisode. Trois heures du mat. Ils ont que ça va faire. Hé hé hé. Ils sont beaux et cuirassés. En 50 ans, personne n'a réussi à s'échapper de Neo Folsom. Mais on l'a vidé en un après-midi. J'ai du mal à croire que nous avons réussi. Vous avez assuré. Maintenant, avec mes spectres, on va finir le boulot. On va tuer Mengsk et réduire son dominion en cendres. Enverser Mengsk n'est qu'un début. Nous devons construire un avenir meilleur. Rendez-vous compte. Nous venons de libérer tous les scientifiques et les philosophes qui ont tenu tête à Mengsk. Elle est là, notre véritable victoire. Vous y croyez vraiment ? Demain, nous aurons un nouveau Mengsk et encore un autre après lui. Ce beau rêve de lendemain qui chante, ce n'est qu'une illusion. Alors si l'avenir est aussi sombre, que faites-vous ici, Tosh ? Vous avez quoi à gagner dans tout ça ? Pour ça, on est pareil, mon frère. Moi non plus, je ne peux pas abandonner tant que Mengsk est vivant. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Nous nous battons pour la liberté. Toi, peut-être. Toi, tu les trouveras ce jour meilleur, Matt. Mais pas les types dans notre genre. Très cynique, Tosh. Allez, courage, Matt. Tu auras ton avenir meilleur. On va se battre pour ça. Nous, on n'abandonne pas. Allez, on va faire un petit débrief quand même. Je disais que ça te plairait de savoir que Tosh a officiellement rejoint notre petite révolution. Il va nous envoyer ses spectres pour nous aider. Vraiment affaible pour les timbrer avec des pouvoirs psy, Jimmy. Libérer ses guignols, c'est pas une bonne idée. Si le vieux Mengsk les avait enfermés, doit y avoir une raison. Si il les avait enfermés, c'est qu'il les voyait comme des armes, pas comme des gens. Ils méritent de tenter leur chance hors d'une cage, comme tout le monde. Yep. J'ai pris un gros risque avec vous et vos spectres, Tosh. J'espère que Nova se trompait sur votre compte. N'allez pas croire les mensonges de cette petite fille. La procédure spectrale affecte chaque personne différemment. Mais nous restons tous humains. C'est à nous de choisir si nous voulons devenir des spectres. Pas à elle, pas à vous, et pas à Mengsk. Choisir, c'est la seule vraie liberté qu'on peut avoir. Mais est-ce que je peux leur faire confiance ? Et vous faire confiance ? Vous inquiétez pas. On va lutter pour vous jusqu'à la fin. Vous, mes frères et sœurs, on vous doit tout. Nice. News. Un petit tour au gabot. Hanson va avoir quelque chose à dire, j'en suis sûr. Jim, j'ai enquêté sur les affirmations de Nova concernant les spectres qui se transforment en tueurs psychotiques. Alors, vous avez trouvé quoi ? Sincèrement, il n'y a pas de preuve que les spectres aient plus tendance à avoir un comportement aberrant que le reste de la population. Une augmentation soudaine des facultés psychiques peut déclencher une crise psychotique. Mais les spectres ne sont pas les monstres qu'on nous a décrits. Nova nous a menti. Et ouais, on a fait le bon choix. Euh, oui. Vous aviez une question, monsieur ? Non, non, c'est bon. Donc, on a fait le bar, on a fait le labo, Armury. Ce gars, Tosh, a passé des données pour pouvoir équiper d'autres spectres. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance ? Parait qu'il était dans le lavage de cerveau, un truc du genre. Tosh doit se contenter de ceux qui sont volontaires pour devenir des spectres, c'est le deal. Il les fait bosser dur pour pas qu'ils déraillent quand ils reçoivent leur plein pouvoir. Mais pas de lavage de cerveau. C'est bon à savoir. Ce n'est pas qu'un C5 qui s'échappe et nous fasse des misères. Un partoche, je veux dire. Alors, les spectres. Ils sont sympas, j'aime beaucoup leur casque. C'est d'ailleurs assez sympa dans Heroes of the Storm, donc on peut jouer Nova, qui est une fantôme, et un skin spectre, qui ressemble à ça. C'est cool. Parmi les effets secondaires du programme de formation des spectres, on a observé une augmentation marquée de l'excentricité chez les individus. Nombre d'entre eux portent des totems ou autres coïs fichés pour améliorer leur capacité. Selon certaines rumeurs, le Dominion utilise toujours les spectres dans un certain nombre d'opérations en dépit de la fermeture officielle du programme. Des spectres ? Dites-moi, vous avez déjà vu un spectre ? Non, c'est qu'il n'existe pas. Gabriel Toche, premier spectre connu, à Cibroche du service de presse Humogen. On est toujours sans nouvelles de Mademoiselle Roche, disparu une semaine plus tard. Lol ! Dominion ! Ah ah ! Alors, on peut débloquer des super capacités. Ça fait du dégasse, hein. Le camouflage ne consomme plus d'énergie. Alors, est-ce que ça veut dire... Il me semble que ça veut dire que... Ils ne régénèrent pas d'énergie quand ils sont camouflés, mais qu'ils peuvent rester camouflés indéfiniment. Je ne sais plus, il faudra vérifier. Bon, en tout cas, c'est bien pratique. Et ça aussi, ça coûte cher, donc on ne va pas le faire tout de suite. Mais c'est une possibilité d'amélioration. Non, pour l'instant, on va plutôt améliorer la base avec l'auto-extinction automatique. Ça, c'est important. Et le reste, on réfléchira. Un dernier tour à la passerelle. Horner. Alors, la plupart du temps, je ne sais même plus ce que je fais. Ma part tourner en rond. Non. On vous suit depuis le début. C'est votre sens de la justice qui nous a permis de garder le cap. Écris. Mais pour la justice, c'est épuisé depuis longtemps, moi. J'ai passé toute ma vie à me battre. J'ai tué. J'ai envoyé des gars bien se faire tuer. Et pourquoi ? Pour régler mes comptes avec Mensc. Il ne me reste plus que ça. C'est les types comme toi qui construiront un monde meilleur Une fois que la fumée sera dissipée Uniquement parce que vous nous avez donné un idéal En lequel croire monsieur Je n'abandonnerai jamais le combat Je vous le promets Tant mieux On peut te faire confiance pour ça Matt Et bah on va arrêter là C'était le cafard critique pour un petit peu de Getsplay Starcraft de Wings of Liberty J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker le, partager le, commenter Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Bye